Vous-même, regardez ce comportement des terroristes. Un véhicule qui se cache sous un arbre à 50 km de Menaka se croit être à l'abri. N'est-ce pas que vous confirmez qu'ils ont des cailloux dans les oreilles et ne retiennent pas la leçon ? Mais les vecteurs aériens ont ce pouvoir de faire revenir les égarés à la raison. Le drone prend le temps, de manière très discrète, de bien pointer la cible. Et puis, tout d'un coup, la foudre s'abat sur l'ennemi. La frappe n'a laissé de chance à aucun terroriste. Ils vont certainement dîner de l'autre côté ce soir. En attendant, les vecteurs aériens poursuivent le ratissage des lieux.